Yo tout le monde, c'est SwissMotoboy, j'espère que vous allez bien. Nous voilà à la douane de la Cure. Dans l'épisode précisé dans On était déjà à la Cure après avoir fait la route de la Fossie. Et maintenant, nous sommes de nouveau en Suisse. Et on passe à nouveau à côté du Franco-Suisse, qui est ce restaurant coupé en deux par la frontière. Donc là, on est très gentiment en train de quitter la Cure pour aller en direction du village de Saint-Sergue. De nouveau, vous allez voir, le plan vue du ciel est complètement flou. Je sais vraiment pas pourquoi cette zone est floutée, mais bon, voilà, c'est comme ça. On voit quand même à quoi ressemble la route en suivant la ligne bleue. Et donc, cette route a quand même quelques jolis enchaînements de virages entrecoupés par des longues lignes droites. Mais ça vaut quand même le coup de la faire si elle est sur le chemin pour rejoindre un autre col, par exemple, aller à Saint-Sergue pour le coup. Et donc ensuite, on arrive très gentiment là où ce n'est plus flouté à Saint-Sergue. Ou après, donc comme je le disais déjà, on a le choix entre faire la route de Saint-Sergue ou partir en direction d'Arsier, qui est aussi très jolie au niveau des paysages et qui permettrait d'aller plus facilement après, par exemple, au marché rue. Mais bien entendu, il faut bien vous dire que si vous voulez aller, par exemple, au marché rue ou vers la Vallée de Joux, il vaut mieux rester côté français et tracer tout droit. Mais voilà, c'est une très, très, très longue ligne droite, un petit peu ennuante si on essaye d'avoir des jolies routes avec des jolis virages. Ou dans ce cas-là, je conseillerais quand même plutôt de passer via le côté suisse. Et maintenant, je vous laisse avec cette route qu'on appelle la route de France. Et maintenant, je vous laissez voir la route de France. 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 Et on arrive au village de Saint-Sergue. Et on arrive gentiment au village de Saint-Sergue. D'ailleurs, ce jour-là, si vous regardez un petit peu sur la droite, vous voyez plein de véhicules de pompiers. Il y avait comme un show organisé par les pompiers. donc voilà c'était pas une intervention, c'était purement spectacle en gros pour un peu présenter leur travail donc c'était intéressant, en tout cas il y avait beaucoup de monde qui regardait ça et donc là on va arriver sur un rond-point et ce rond-point soit on part à droite comme vous le verrez dans cette vidéo et ça nous fait prendre le col de Saint-Sergue ou la route blanche, peu importe comment on l'appelle ou bien on part à gauche et si on suit la route on arrivera gentiment au village d'Arziers ou ensuite on peut continuer à longer le Jura pour par exemple rejoindre le Marché-Rue et la Vallée de Joux par la suite, le Mont-Landru, etc. Là vous voyez que je suis parti à droite donc là si la vidéo continuait encore pendant un moment je serais gentiment dans les virages de Saint-Sergue. Passons maintenant aux notes de cette route. Comme d'habitude je vais noter la facilité, la qualité, la sécurité, le panorama et la longueur et donner une petite note moyenne. Je préfère encore un petit peu préciser parce que c'est vrai que je me suis perdu dans les vidéos précédentes pour ceux qui suivent la série de manière assidue. La qualité, je vais vraiment me baser dessus, est-ce que c'est une route qui est sympa à rouler ? Est-ce qu'on prend du plaisir à rouler sur cette route ? Donc c'est vrai qu'il y a certains calls précédents où la qualité a une très bonne note, je vais un petit peu baisser. Et tout ce qui est qualité de route sera dans la sécurité. Passons aux notes pour ce call. Alors pour la facilité je mets la note de 5, call très facile, pas de piège, très sympa à rouler, très fluide. Au niveau de la qualité je mets 2 parce que c'est une route intéressante entre deux calls mais en aucun cas une route à vraiment aller faire. Il y a quelques virages vraiment sympa mais sinon c'est assez fluide et puis il y a quand même quelques fois des longues longues lignes droites qui vont plus donner envie de faire un excès de vitesse qu'autre chose et voilà c'est pas ce qu'on cherche le plus sur ces vidéos. Pour la sécurité je mets la note de 4 parce qu'en dehors de quelques rafistolages, de petits serpentins noirs, il n'y a rien à mentionner. Le panorama je mets la note de 1 également parce qu'il n'y a rien d'exceptionnel, c'est juste un peu nature. Et pour la longueur je mets la note de 1 parce que la route fait environ 8 km donc c'est vraiment pas long. Donc ça nous donne une moyenne de 2,6 pour la route de France. Voilà c'est tout ce que j'avais à vous dire pour cette nouvelle vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire, à vous abonner, à partager, à liker, ça m'aide énormément. Et puis bien sur ce, je vous dis ciao !